Istres, centre d'essai en vol dans une échancrure de la Méditerranée. Des mots s'élèvent, ils ont ici un poids, une densité particulière. Ils n'ont pas de visage, pas de bouche, du moins on ne les distingue pas immédiatement. Un sifflement déchire l'espace et une sorte de tube métallique avec un nez pointu décolle. Le tube va vite, très vite, il pèse près de 8 tonnes et il contient un homme, un pilote d'essai. Puis un dialogue s'établit. On ne comprend pas très bien. Nous vivons sur Terre et ce sont des mots qui mesurent le ciel, l'espace, des vitesses qui s'estiment en Mach. Mach 1, ça fait 1228 km à l'heure. Mach 2, 2456 km à l'heure. Ok, on appartonne, on éteint. 52 000 pieds, tape. Mach 09 à 10, 44% et 4 370. Compris. Alors à 50 000 pieds, 200 nœuds, on reprend les mouvements de manettes du tube de l'autre jour, d'abord froid. Dès que l'avion a quitté le centre d'essai, il est pris en charge par un camion radio. Des mots fusent, très brefs, précis. Le pilote d'essai exécute ses manœuvres décidées à l'avance. Des mains inscrivent. Des chiffres surtout. C'est une sorte de balai commandé à distance. Ce n'est même pas spectaculaire. C'est curieux pour un terrien, c'est tout. Quelques minutes plus tard, le tube redescend. Il y a à nouveau comme une déchirure dans l'air. Vol d'essai terminé. Opération de routine. Il a duré 40 minutes exactement. Une ou plusieurs parties de l'avion ont été portées à des limites extrêmes pour étudier leur comportement dans des conditions qui risquent peut-être de ne jamais se produire. Tout a joué, la machine, le pilote d'essai, les hommes au sol. Un mécano nous a dit, je vous parie une bouteille que l'avion s'arrêtera dans l'axe de votre caméra à 15 centimètres de mon visage. Promesse tenue à 15 centimètres de son visage. Ce n'était pas un pari idiot. Les hommes se connaissent bien, c'est tout. Opération de routine. La suite est presque monotone. Le pilote, Jean-Marie Sager, va sortir du cockpit étroit, signer son carnet de bord comme un écolier bien discipliné. L'avion est ramené près du hangar. Un outil qui peut consommer jusqu'à 400 litres de kérosène, monté à 70 000 pieds, s'élever à 10 000 mètres en 3 minutes et dépasser Mach 2. On nous a souvent parlé de ces hommes caparassonnés, enfermés dans une sorte de thermose d'acier. C'est lui que nous voulions voir, celui qu'on appelle l'homme jet, le pilote supersonique. Tout s'est bien passé ? Tout s'est bien passé, merci. Quel était le but de votre mission ? Le but était d'essayer le réacteur à haute altitude. Et nous avons fait une accélération en supersonique à 16 000 mètres. Vous avez volé à peu près deux heures aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est cela, oui. Vous êtes un peu fatigué ? Bien sûr, plus que si je n'avais rien fait. C'est normal. Quels sont les sentiments que vous éprouvez en vol dans votre appareil ? Est-ce que vous vous trouvez dans un état second ou un peu comme en volant d'une voiture au sol ? Il faut être très attentif. C'est difficile de vous répondre parce qu'on ne se rend pas forcément compte de l'état dans lequel on se trouve. Toutefois, j'ai entendu certains pilotes dont la voix changeait lorsqu'ils étaient en vol ou lorsqu'ils étaient au sol. Vous avez un peu un sentiment d'ivresse ? Oh non, il faut être très attentif et on n'a pas le temps de s'amuser et de se laisser aller à la contemplation du paysage ou des étoiles. Mais tout de même, lorsque vous atteignez des vitesses de 2000 km à l'heure, il doit tout de même se passer quelque chose sur le plan physiologique, non ? Je vais vous décevoir, non. Absolument rien. Tout ce que vous voyez, c'est un cadran qui indique Mach 2. C'est tout. Dites-moi selon vous, quelles sont les qualités principales d'un pilote d'essai ? Eh bien... Tout d'abord, il faut des qualités physiques. Certainement. Il faut être en bonne santé, avoir un cœur solide, bien constitué, de manière à résister aux accélérations. Il faut avoir aussi une bonne vue, enfin une vue au moins moyenne et avoir des oreilles et un nez en bon état de manière à supporter correctement les montées et les descentes rapides qui engendrent des différences de pression dans les oreilles et qui pourraient donner soit des sinusites ou des troubles d'oreilles. Il faut également, j'imagine, des qualités psychiques. Oui, c'est peut-être même le plus important au fond parce qu'il est évident qu'il ne faut jamais s'affoler, quelles que soient les circonstances, les pannes. Il faut prendre rapidement les décisions qui s'imposent car si à un certain moment vous prenez la mauvaise direction, eh bien ça peut être absolument irratrapable. Donnez-moi peut-être un exemple. Vous avez un souvenir peut-être évoqué dans ce domaine ? Ouf, des souvenirs ne manquent pas. Disons qu'il y a notre grand ancien, M. Rastel, qui a un peu plus de 50 ans, je ne dirai pas exactement combien, qui l'année dernière se trouvait en vol sur le dos du côté de Libourne. Et soudain, son réacteur s'arrête. Il était trop bas pour rallumer et il avait le choix. Devant lui, il avait des champs très petits, il avait la ville de Libourne et juste un champ à peu près praticable qui était un terrain de sport. Eh bien, il a choisi le terrain de sport immédiatement et il a réussi à se poser dessus, ce qui est une belle performance avec un super mystère. L'avion était un peu cassé, mais le bonhomme s'en est très bien tiré. Lorsque vous atteignez des vitesses de deux fois la vitesse du son, c'est-à-dire de 2000 km à l'heure, est-ce que les réflexes ne sont pas inférieurs au point de vue rapidité à la machine ? Lorsqu'on est seul dans le ciel, certainement pas. Si vous faites allusion au combat aérien, c'est autre chose. Mais lorsque vous êtes seul dans le ciel à 12 000 m d'altitude, vous avez parfaitement le temps de voir, de réagir. Au fond, on est très à l'aise. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur ? Si vous entendez par peur, la peur panique, certainement pas. Mais si vous entendez l'appréhension devant certaines circonstances difficiles, c'est bien évident. La vie de tous les jours est faite de cela. Vous avez quelque chose à nous raconter ? Oui, un jour j'étais en vrille au-dessus de ce terrain, par là vers le sud-ouest. C'était une petite vrille d'entraînement et elle a duré une dizaine de tours. Au bout du troisième tour, les mouvements que j'avais faits n'étaient absolument inopérants. Et le pilote qui m'accompagnait commençait à me parler de mon altitude et d'envisager de sauter. Les mouvements que je faisais n'avaient apparemment aucun effet sur l'avion. Donc ça aurait pu continuer aussi bien jusqu'au sol, apparemment. Au bout du septième tour, ça a commencé à s'arrêter. Là, j'étais bien content, j'ai remis les commandes au neutre. Et puis à ce moment-là, c'est reparti, toujours dans le même sens et rapidement. Et c'était en hiver, il faisait froid, ça ne me disait absolument rien de sauter en siège éjectable. Peut-être aller me coller dans l'eau, dans la Méditerranée qui est tout près. Je n'étais pas très tranquille. Finalement, c'est sorti au dixième tour. Lorsqu'il vous arrive une aventure comme celle-ci, vous n'avez pas envie de changer de métier ? Ah non, absolument pas. C'est au contraire une bonne histoire à raconter plus tard. Vous l'aimez votre métier ? Certainement. Pourquoi ? Sinon, je ne le ferais pas. Pourquoi ? Eh bien, justement, parce qu'on fait des choses qui ne se font pas ordinairement. Et c'est certainement l'un des principaux attraits. Aussi, nous sommes un peu à l'avant-garde de la technique. Et certains que nous sommes les premiers en France à faire voler des engins de ce genre. Et c'est évidemment assez enthousiasmant. Et vous avez besoin de cette aventure journalière ? Oui, oui, vraiment. Je m'ennuierais sans cela. Faire des choses qui ne se font pas ordinairement, oui, c'est cela. Cela paraît simple ici, très quotidien. Alors ça n'appelle pas de grands mots. La science-fiction apparaît comme une invention destinée à des magazines pour enfants ou à donner le frisson à des gens qui restent une vie entière, assis, huit heures par jour, sur une chaise de bureau. La fiction est devenue si quotidienne. Mach 1, Mach 2, c'est une aiguille sur un cadran. On est un peu déçu, mais c'est comme ça. Mais on découvre autre chose, une sorte de vérité qui repose sur des actes et non sur le langage. Le travail en équipe révèle une certaine qualité de relations humaines. Ça, le pilote ne le dira pas et il ne l'a pas dit. Cela va de soi ici. L'avion, après tout, n'est qu'un instrument d'analyse qui permet de prendre sa propre mesure, mais comment mesurer cette qualité ? Elle ne se définit pas en Mach. Un cadran à mesurer la qualité des hommes, c'est quelque chose qui reste à inventer. Mach 1, Mach 2, ça ne veut peut-être rien dire du tout. L'homme dans le tube nous est apparu tellement plus précieux. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada